Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'écologie et vous. Cette semaine nous revenons sur les manifestations qui avaient lieu devant le 34e congrès de France Nature Environnement. Nom à l'éolien industriel, c'était les slogans qui défilaient devant le centre des congrès. Alors, explication tout de suite d'Emmanuel Faurichon pour le collectif TNE. Parce que d'abord on aime la nature et l'environnement, c'est entre autres pour ça qu'on vit dans le parc régional. Certains d'entre nous ont choisi d'y vivre parce qu'ils aiment la nature et l'environnement. Il y a des gens qui y vivent en permanence et qui aiment aussi leur environnement. Et qu'on considère que l'éolien industriel, c'est pas du tout à l'échelle d'un parc régional. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop massif et que ça n'apporte pas réellement un intérêt au problème énergétique local. Au niveau du parc régional, on est des gros consommateurs d'énergie plutôt en termes de chauffage des maisons, des demeures qui sont mal isolées. C'est là qu'on aurait besoin d'aide. On aurait besoin d'aide pour améliorer nos habitations. On produit déjà beaucoup d'énergie renouvelable puisque dans le parc régional, la plupart de nos rivières sont équipées en hydroélectrique. Donc on fournit déjà pas mal d'électricité. On couvre 38% en énergie renouvelable des besoins de notre région. Alors on ne veut pas encore, après avoir sacrifié nos rivières, qui ont beaucoup souffert d'un point de vue environnemental, on ne veut pas sacrifier le reste de la biodiversité à des grandes installations avec beaucoup de béton, beaucoup de pistes ouvertes, etc. Parce que là, on aimerait bien que les écologistes théoriques viennent sur le terrain, visitent ce que c'est qu'un grand parc éolien en pleine nature. Je signale simplement que les vers du Languedoc-Roussillon, pendant la campagne électorale, nous ont dit qu'ils seraient défavorables aux grands éoliens et qu'ils seraient favorables aux petits et moyens éoliens. Alors là, on y trouverait tout à fait notre compte. Le petit et moyen éolien qui a un impact beaucoup plus faible sur l'environnement et sur les paysages serait une réponse, d'autant que ce serait une réponse locale. Ce serait pour améliorer la production et l'approvisionnement local et avec des retombées, des activités et des artisans qui travailleraient. Alors que là, les grandes éoliennes industrielles sont des équipes étrangères qui viennent, installent, assurent la télémaintenance et il n'y a aucune retombée d'activité sur le pays. Dans un parc, normalement, dans un parc régional, on va favoriser le développement local. Là, on ne le favorise pas. Il y a par les petites retombées de taxes, les petites retombées de loyers de terrain, mais c'est minable par rapport à ce que ça pourrait apporter. La majeure partie des revenus vont dans la poche de quelques gros investisseurs. C'est ça qui est clair. Notre argument est à double tranchant. On ne voudrait pas que de ne pas les mettre dans les parcs régionaux, que ce soit pour aller les mettre près d'autres, dans des zones considérées comme des sous-paysages ou des sous-espaces naturels. L'ensemble de la France mérite d'être protégé. Donc il faut vraiment que la réglementation, si elle est faite, elle soit une réglementation extrêmement protectrice des espaces naturels et des paysages. Voilà, on pense que l'éolien industriel est indésirable. Du côté de l'organisation, Rémi Martin, président de la FNE Midi Pérénée, revient sur cette manifestation et l'attrait de l'éolien. Nous disons juste une chose, il faut faire attention nous-mêmes dans nos propres rangs et au sein des associations de protection de la nature et de l'environnement, de ne pas se contredire dix ans après ou cinq ans après ou trois ans après. On ne peut pas avoir dit à une époque, il faut développer les énergies renouvelables et dire maintenant quand il y a un projet avec trois éoliennes qu'on est contre parce que ça défigure la nature. Tout projet éolien n'est pas forcément acceptable et ne doit pas être accepté, il est clair. Il y a des règles, notamment vis-à-vis des sites classés et vis-à-vis du patrimoine naturel qu'il faut respecter. Mais par contre, il ne faut pas jeter les éoliennes comme les projets photovoltaïques. Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et à ma connaissance, des éoliennes qui se sont montées ne généreront pas des déchets encore dans 1000 ans ou dans 2000 ans, ce qui est le cas par contre pour certaines sources de production d'électricité. Une énergie qui reste donc viable pour tous les acteurs mais qui fait débat quant à sa mise en place. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada